bonjour une petite vidéo pour vous présenter le fonctionnement des ateliers par mail il y a eu quelques demandes dans ce sens donc voilà je vais essayer d'être le plus succinct le plus clair possible pour vous présenter et proposer ces ateliers par mail alors ces ateliers ont lieu une fois par mois à savoir que le 15 de chaque mois j'envoie un mail et ce mail contient alors à la fois un lien vers une vidéo de présentation et à la fois un document écrit qui détaille l'ensemble des propositions vous le recevez le 15 et vous avez évidemment c'est l'intérêt et l'avantage des ateliers par mail tout le temps d'écriture que vous souhaitez ce n'est pas 10 minutes 15 minutes ou 20 minutes comme dans un atelier autour d'une table ou même par zoom c'est vous qui décidez de la durée d'écriture de votre proposition il y a aussi une plateforme drive sur lequel vous pouvez déposer vos textes et échanger avec les autres participants je vous montrerai tout à l'heure comment fonctionner comment est présenté cette plateforme drive et le document vous pouvez copier coller vos textes au début de ces ateliers par mail l'an dernier j'avais proposé que recevant le mail le 15 on dépose les textes pour le 30 j'ai constaté à l'usage et en échangeant avec les différents participants et participants qu'en fait certaines personnes avaient besoin plus de temps et souhaitait parfois écrire deux trois ou quatre mois plus tard le contenu d'un atelier chacun et chacune à ses disponibilités et donc c'est tout à fait possible donc vous pourrez déposer vos textes quand vous voulez alors ces ateliers sont basés sur quoi sont comme des ateliers autour d'une table c'est basé autour soit d'un thème par exemple on a fait un atelier autour de certains poèmes de Raymond queneau soit d'un mot le mot rencontre par exemple a été l'objet d'un atelier il ya aussi eu le petit mot et en jonction de coordination on a fait tout un atelier autour de ce mot et l'exemple que je vais vous montrer en partage d'écran c'est l'atelier de juin 2024 qui tournait autour de claude monet et son tableau les nymphéas et plus spécifiquement au départ d'un livre de jean-philippe toussaint qui aborde claude monet qui entre dans son atelier je vais vous partager tout ça à l'écran pour vous expliquer comment ça fonctionne donc je vais commencer par partager le document écrit que vous recevez dans le mail voilà ce document vous présente avant d'aborder chaque consigne le l'esprit le sujet de l'atelier c'est à dire qu'ici c'est le livre de jean-philippe toussaint intitulé l'instant précis où monnaie entre dans l'atelier puisque ce livre aborde le tableau les nymphéas ben voilà je joins dans la présentation les documents visuels dont vous avez besoin pour prendre connaissance du matériau de de l'atelier il m'arrive comme ici d'y joindre un lien youtube vers une vidéo qui présente qui a été tournée au musée de l'orangerie où se trouve l'oeuvre de monet vous avez dans le document par exemple quelques extraits du livre ce dont vous avez besoin pour le découvrir ce livre et pour vous lancez dans l'écriture des propositions et voilà comment sont présentées les propositions première proposition avec un descriptif de la première proposition et ensuite on passe dans le document à la deuxième proposition voilà avec aussi un descriptif alors dans le cas de cette proposition par exemple je détaille un peu techniquement ce que je souhaite que vous fassiez dans l'écriture la présentation s'il ya des contraintes techniques par exemple ici c'est une présente une écriture avec des éléments séparés par une barre une barre oblique voilà vous voyez longueur de texte libre parfois je propose quand même des longueurs de texte plus ou moins cadré pour ne pas avoir des textes interminables mais certaines propositions sont tout à fait libres on aborde la troisième proposition dans le cas de l'atelier de juin 2024 c'est une variante de la deuxième voilà avec encore des documents ici claude monet dans son atelier ou bien par exemple une photo à une reproduction d'une des pièces de son domaine giverny et il y avait en juin une quatrième proposition avec encore des documents visuels puisqu'il s'agissait d'écrire au départ de ce personnage qui regarde et découvre pour la première fois le tableau les nymphéas de claude monet et je j'ai mis aussi une photo de claude monet posant devant des morceaux de cette oeuvre qui n'oublie donc voilà vous avez là tout un document écrit avec des des images des extraits de livres des liens vers des vidéos ou des morceaux de musique que sais-je mais qui vous donne en tout cas la possibilité de vous lancer dans cet atelier vous avez aussi dans le mail que je vous envoie le 15 un lien vers il faut juste que je le sélectionne voilà un lien vers une vidéo qui est une vidéo qui se trouve sur youtube mais qui est non répertorié ça veut dire que vous seul avez le lien donc évidemment je demande pas communiquer le lien et voilà vous recevez une vidéo avec ma bobine une vidéo comme celle que je tourne en ce moment et ma bobine et bien elle vous parle elle vous explique plus en détail évidemment que dans le document écrit les propositions d'écriture avec une autre contextualisation parfois un peu plus détaillée et alors ce que j'ai fait dans cette vidéo c'est qu'à chaque séparation entre les propositions d'écriture j'affiche un petit écran comme celui ci pose ce qui vous permet en fait lorsque vous écrivez de ne pas aller au delà dans la vidéo de stopper la de prendre de noter le repère le timing par exemple ici à quatre minutes dix quatre minutes 9 et lorsque vous reprendrez l'atelier un peu plus tard dans la journée ou qu'un jour après ou un mois après vous pouvez directement aller à la proposition suivante puisqu'il ya donc c'est c'est écrans pause qui apparaissent et donc pendant là ici on est dans la proposition 2 il se fait que pour cet atelier j'ai partagé tout un document magnifique lorsqu'on va dans le domaine de giverny on peut télécharger ça sur internet on trouve tout un document sur le monnaie dans son domaine et donc voilà c'est toujours ma bobine qui vous parle et un peu plus loin une fois qu'on aura abordé la consigne numéro 2 une nouvelle pause avec un repère timing et vous pouvez donc comme ça faire des arrêts dans la vidéo et reprendre comme vous voulez cette vidéo ci elle dure je crois 17 minutes et quelques voilà pas loin de 18 minutes des fois je fais des vidéos un peu plus longues parce que je suis là trop bavard mais en tout cas c'est l'idée que vous ayez un ensemble de renseignements et de présentation du sujet ou de la thématique de l'atelier voilà et alors dernier aspect c'est que vous pouvez déposer vos textes ce que vous avez écrit sur une plateforme drive alors comment fonctionne le drive je vous envoie que vous ayez une adresse gmail ou pas d'ailleurs je vous envoie un lien pour que vous puissiez accéder à ce drive et alors comment se présente le document drive je vais le chercher et le partage voilà alors un document drive c'est ceci c'est à dire que vous avez la date de l'atelier atelier de juin consigne numéro 1 et en fait pour chaque consigne vous avez votre nom qui est mentionné vous déposez votre texte est un simple copier coller depuis votre ordinateur sur le drive vous déposez votre texte en dessous de votre nom pour la consigne numéro 1 et ainsi de suite un consigne numéro 2 il y aura chaque fois votre nom et vous voyez que vous avez la possibilité ici à droite de commenter par exemple ici muriel avec un l commente le texte de muriel avec deux l comment est ce qu'on commente sur le drive si vous ne connaissez pas ben par exemple vous voulez commenter ce qui se passe sur les deux dernières lignes de ce texte de muriel avec deux l vous le sélectionnez vous allez sur le petit rectangle ajouter un commentaire vous cliquez vous avez l'espace pour taper votre commentaire etc etc et vous commenter vous appuyez là dessus moi évidemment j'annule dès qu'on annule ça enlève le surpassage du texte je vais faire un petit peu défiler le document donc voilà chaque participant peut déposer son texte voyez qu'il y a des commentaires il ya donc une interaction entre certains participants participants c'est ça qui est très chouette une série de commentaires vous voyez que pour juin il ya encore des personnes qui n'ont pas déposé leur texte donc voilà vous avez tout à fait la possibilité d'attendre et de de travailler d'écrire à votre rythme voilà une fois que vous avez déposé vos textes sur le drive il s'enregistre automatiquement donc voilà une fois que c'est déposé c'est enregistré et vous pouvez toujours en retournant dans le drive si quelques jours après un moment vous voulez faire une correction dans votre texte un petit aménagement dans votre texte vous allez travailler en direct dans ce document drive et votre texte sera modifié voilà alors ce que je propose donc il ya trois et il ya les trois étapes il ya le document écrit il ya le lien vidéo et il ya les textes à déposer sur le drive ce que je propose si vous décidez de prendre les ateliers par mail c'est de prendre les ateliers par par bloc c'est à dire que par exemple en commençant maintenant en septembre 2024 c'est de prendre pour cinq mois je divise la saison de septembre à juin en deux donc c'est de prendre de septembre à janvier puis de février à juin de prendre pour cinq mois toutefois si vous avez envie d'essayer un atelier ce que je peux vous proposer c'est d'essayer un atelier de l'an dernier je vous envoie donc par mail le document et le lien vidéo d'un atelier qui a été proposé au l'hiver ou au printemps 2024 c'est ces essais peuvent se faire au prix de 20 euros là vous avez accès comme ça à l'atelier pas à la publication sur le drive mais simplement vous pouvez essayer chez vous à votre rythme en ayant le document écrit et la vidéo de voir comment vous pouvez travailler avec les deux parfois quand on a vu vu la vidéo une fois ben il suffit d'avoir le document écrit comme appui et ça suffit que pour pouvoir continuer à travailler sur l'atelier ou bien vous allez vous retourner dans la vidéo voir un extrait pour avoir peut-être une précision plus détaillée si vous avez un doute ou qu'il vous faut un éclaircissement et si vous avez besoin d'autres éclaircissements parce que quelque chose pour vous n'est pas tout à fait clair dans la manière dont j'en ai soit parlé soit écrit vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous réponds par mail voilà donc si ça vous tente si ça vous intéresse ben vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui sera mentionné avec ce poste qui est l'adresse des ateliers atelier au pluriel point écriture point c e arrobas gmail.com voilà merci d'avoir regardé cette présentation et puis si vous désirez des renseignements vous n'hésitez pas bonne fin de journée bon début de journée et à bientôt peut-être Merci.